Monsieur Pfeffer du Groupe Rassemblement National. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Rapporteur, chers collègues, le Sénégal a un système juridique, une organisation judiciaire et des codes tout à fait similaires aux nôtres. Nous accueillons donc favorablement ce texte technique sur l'entraide judiciaire en matière pénale entre nos deux pays, qui est en fait, vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, une modernisation d'un accord issu de la Convention de 1974. Le renforcement d'une politique d'entraide entre nos nations pour la lutte contre la criminalité et le développement de nos relations franco-africaines va dans le bon sens. Il serait d'ailleurs souhaitable que le gouvernement travaille à des accords similaires avec d'autres pays africains, et j'en profite pour ouvrir une parenthèse et formuler le vœu, Monsieur le Ministre, que le gouvernement travaille également à des accords avec tous les pays africains pour arriver enfin à un taux d'exécution satisfaisant des obligations de quitter le territoire. C'est malheureusement connu au QTF qui surgissent tant de fois dans l'actualité tragique de notre pays et dont l'exécution systématique serait un atout non négligeable dans la gestion de l'immigration clandestine et du risque terroriste. Au-delà de ces accords, la France et le Sénégal entretiennent une relation particulière, comme en témoigne par exemple la présence des éléments français au Sénégal. Ces forces armées qui contribuent à la formation et à l'appui de l'armée sénégalaise et qui lui permettent de mener au mieux ces opérations de maintien de la paix et de sécurisation de ses frontières, notamment celles avec le Mali, où la présence de djihadistes et de trafic illicite rend la zone instable. Des relations importantes, mais qui ont pourtant souvent été délaissées à l'échelle du continent africain par les précédents et l'actuel gouvernement. L'abandon d'une réelle politique France-Afrique, sans vision audacieuse et pouvant reposer sur la francophonie, nous ont d'ailleurs conduit à n'être que les spectateurs de nos déboires au Mali ainsi que plus récemment au Burkina Faso. Ces échecs témoignent de notre perte d'influence, pire de notre perte de considération. Mais il existe encore une envie de France en Afrique et le Rassemblement national souhaite, lui, amplifier ses relations. Amplifier, par exemple, le développement de la francophonie pour en faire un véritable outil de développement industriel et de coopération économique. Le Sénégal dont nous parlons aujourd'hui, acteur historique de la francophonie, pourrait en être un moteur. C'est d'ailleurs le sens de la visite de notre présidente Marine Le Pen au Sénégal il y a quelques jours. Visite lors de laquelle elle a réaffirmé au président Macky Sall notre vision d'une relation France-Sénégal encore plus riche, plus amicale et plus fréquente. Nous proposons d'ailleurs, depuis longtemps, pour améliorer la stabilité du monde, de cesser de dénier à l'Afrique la place légitime qui doit lui revenir dans l'organisation de la communauté internationale. A ce titre, le continent devrait bénéficier d'un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies et le Rassemblement national porte cette mesure de bon sens depuis des années. Le Sénégal, même s'il a connu des mouvements sociaux dramatiques lors de ses élections, reste un État de droit, respectueux de la démocratie, un pays uni autour de ses cultures séculaires et doté d'une diplomatie rayonnante. Il pourrait ainsi représenter l'Afrique de manière permanente. J'ai volontairement élargi mon propos pour insister sur le fait que nous nous félicitons, que des mesures soient prises pour améliorer les relations entre nos deux pays. C'est pour cela que notre groupe votera en faveur de ce texte. Je vous remercie. La parole est...